... ... ... ... ... ... ... ... ... Aujourd'hui, quand je vais mettre à prêcher, tu pourras ... ... ... ... ... ... ... ... c'est-à-dire en saisissant une parole pendant que je parle. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu vas parler, quand tu vas sentir le Seigne d'Esprit à délivrer cette parole, c'est pour toi. Tu la sènes par ton offrande en même temps. Amen. Tu la signes. Amen. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quand tu parles, il reste que tu signes. Amen. Donc, n'attendez pas que je dise on va faire les offrandes pour les dignes. Amen. Je veux que tu sois prophétique. L'Esprit que Dieu m'a donné n'aime pas faire les choses toujours de la même manière. Amen. Réalisé qu'un du lui, attends-toi de visiter par Dieu ce matin. Donc, je salue la merveilleuse personne que tu aimes. Bienvenue. Même à ceux qui prennent pas à ce culte pour la première fois avec nous ici. Bienvenue. Amen. Regarde, quelqu'un dit le bienvenu. Bienvenue. Et si, pendant que l'on est en train de prêcher, tu as à un moment, tu as un sujet de prière, tu as un sujet de prière à cœur, tu peux l'écrire. Vous demandez au protocole, ils vont vous donner à un certain moment une feuille blanche pour écrire un sujet. Amen. Ce que vous voulez mettre, que vous croyez, en corrélation avec la volonté de Dieu, est-il. Amen. Amen. Est-ce qu'à un moment, je vais prier aussi pour pour les prières qui sont devant le trône de Dieu. Amen. J'ai l'air de ta voisine, est-ce que tu es content de me voir? Qui aime Dieu? Qui désire aimer encore plus Dieu? Qui désire aimer plus Dieu? Il y a des saisons passées, on a prêché, connaître Dieu, on a dit connaître Dieu, c'est connaître ses commandements. Il y a des commandements à la Bible que les gens ne le disent. les gens aiment dire, on sait que voler, ce n'est pas bon, on sait qu'un réputé, ce n'est pas bon. Les gens souvent obéissent à tout, mais ils oublient d'obéir au commandement, le premier, qui est la source de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, quand on dit un commandement, c'est-à-dire que, quand on descend, Dieu ne peut pas négocier cette sentence ou cette parole avec toi et moi. Amen. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire de favoris. Ce commandement veut dire commande, c'est-à-dire que, c'est obligé d'être respecté. Qu'est-ce qui me comprend? Amen. C'est obligé, en dehors de tout, il y a des choses qui ne sont pas des commandements dans la Bible, mais il y a des choses dans la Bible, c'est un commandement. Amen. C'est un commandement. Je commence comme ça avec ma parole de sagesse. C'est un commandement. Il est dit, tu aimeras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Tu adoras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Tiens, t'as pas ça. C'est le commandement que je vais souvent oublier. C'est-à-dire que, tous les jours de notre vie, la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, déboule-toi, prie, cherche Dieu pour respecter ce commandement. Amen. Amen. À observer ce commandement, à adorer Dieu et l'aimer plus que tout. Donc, souvent, tu dois l'embrières. Là, accorde-moi la grâce de t'aimer plus que tout. Amen. Et, j'avais dit, on aura, nous, on va commencer notre jeûne de l'année en mars. Lui-temps, on nous donnera la modalité. Mais, le but de ce jeûne, c'est pas pour jeûne, pour être, attaquer quelque chose. Ce n'est pas jeûner pour aller chercher que Dieu fasse telle, telle chose dans notre vie. ce n'est pas pour jeûner, pour terrasser quoi que ce soit. C'est trop donner d'honneur au diable de jeûner longtemps comme ça pour lui. C'est de jeûner pour dire, Dieu, crée en moi les dispositions par rapport à tes commandements. Amen. Crée en moi la disposition d'esprit pour cette année, pour que mon cœur soit affermi dans ton amour. Parce que si je ne t'aime pas à un point plus que ma vie, toutes les autres règles, je vais essouer en voulant les respecter. Comme on dit dans un jargon, dans un pays, je vais taper le poteau. Et aujourd'hui, les chrétiens veulent obéir à tous les raisons et à mes dieux. C'est une utopie. nous serons un jeune dédié à adorer Dieu pour dire, il n'y a que toi seul cette année d'abord. Toi le matin, toi à midi et toi le soir. Je suis devant ta face. Je possède en Dieu. C'est toi l'objet de mon désir. Donne-moi de garder tes commandements. quand vous lisez le psaume 119, je vous encourage à le lire. Ta vie ne fait que le redire et le redire. C'est d'être qu'on va tirer nos sujets de prière. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à garder tes commandements. Apprends-moi à marcher d'après tes ordonnances. Il dit si vous obéissez, si vous respectez mes ordonnances ou obéissez à mes droits, c'est là que la bénédiction et la grâce vont se manifester. Non, en réalité, on ne prie pas pour demander la grâce. On prie pour obéir à Dieu. On prie pour avoir un cœur dispensé pour se soumettre à Dieu afin que la grâce qu'il veut libérer dans notre vie soit palpable. Amen. Mais si tu pries pour démonter la grâce seulement sans que tu observes les lois de Dieu, sans que tu désires obéir à Dieu, ton bout de temps, cette grâce sera trompeuse sur ta vie. Quelqu'un veut comprendre? C'est bizarre. La Bible dit que la grâce est trompeuse. Dieu n'est pas trompeur, mais c'est la grâce qui est trompeuse. C'est bizarre. Tant qu'à un moment, même la grâce peut être en train de t'arromperer. Le fait que certaines choses fonctionnent peut être même ton piège. Surtout si tu n'es pas en train d'obéir au commandement de Dieu. Quelqu'un me comprend? Le fait que tu as l'impression que tu es béi, que les portes sont ouvertes, et que tu constates que toi, avec Dieu, tu ne marches pas selon ses commandements. tu ne t'efforces pas de respecter ses règles, de te soumettre à ses voies. Tant ou tard, cette grâce sera ta plaie. il dit la bénédiction de l'éternel, c'est celle qui ne s'accompagne d'aucun. Donc, il y a la bénédiction qui n'est pas de l'éternel. Celle qui n'est pas de l'éternel là. Tu as du chagrin après. pour lui, il dit que ça ne s'accompagne d'aucun chagrin. Donc, il y a une bénédiction qui n'est pas de lui. Et comment on sent que ça n'est pas de lui? C'est quand ça sera toujours avec des mains. Dieu m'a fait grâce à un travail. Mais, Dieu m'a fait grâce à un travail. Je me suis marié. Mais, Dieu m'a fait grâce à un travail. Je suis en Europe. Mais, Dieu m'a fait grâce. Mais, m'a fait grâce à l'éternel. M'a fait grâce à l'éternel. Durant ce mois de jeûne, le fait que tu vas te dédier à Dieu, l'enfer qui s'est peut-être juré que tu n'irais pas loin, que tu n'iras pas loin, les portes de l'enfer vont être brisées pour toi. Amen. Nous allons entrer dans notre message. Amen. Ça, c'était une parenthèse. Viens ton voisin, c'était une parenthèse. C'est pas son message. C'est une parenthèse. Allons-y dans les Écritures. Qu'est-ce que je veux vous proposer en en élu ? Je bénis, Seigneur, ta parole. Elle est ce qui est vie. Que ce ne soit pas mon éloquence, mais que ce soit ta présence dans mon éloquence. Que ce ne soit pas mes verbes, mais que ce soit ta présence dans mes verbes. que ce ne soit pas mon talent, mais que ce soit ta présence qui accompagne mon talent. Car le talent sans ta présence n'est que mine de larmes. Dispose le cœur de tes enfants ce matin à écouter ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Accorde-moi ta sainte option pour parler de toi, avec toi et par toi. Ne me laisse pas dire ce que tu n'as pas prévu que je dise. Aiguise ma langue et qu'elle soit comme des épées et capable de séparer âme et esprit. Qu'elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Qu'elle ramène des cœurs vers toi. Qu'elle emmène déjà prendre des décisions à partir de ce culte à être transformé et rénové au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis heureux de vous voir. Amen. Nous sommes dans notre série. Amen. D'abord on a commencé la série. Et ceux qui suivent bien, nous sommes au troisième épisode de notre série. Notre série est digne d'un plus grand film que même Netflix n'a pas encore fait. Amen. C'est la puissance de la parole de Dieu. Je prie qu'un jour les gens arrivent à faire un film à ce sujet. Amen. D'abord on a dit qu'il n'y a aucune série qui la dépasse. Amen. Et je prie que tu sois captivé de la même manière que tu es captivé quand tu regardes quelque chose. Amen. Suivez-moi très bien ce matin. Suivez-moi très bien. Je vous en prie. Suivez-moi très bien. Même si tu vas avoir l'impression que ça peut être une révision. Mais suis-moi très bien. Amen. on a dit la puissance de la parole de Dieu. Dis encore avec moi la puissance de la parole de Dieu. Dis encore la puissance de la parole de Dieu. Donc il s'agit de la parole mais pas de n'importe qui. Il s'agit de la parole de Dieu. Et Dieu veut nous faire comprendre que sa parole n'est pas la parole d'un homme. Un homme peut parler et peut se dédire après. Un homme peut parler et peut changer ce qu'il dit après. Lui-même il le dit dans sa parole il n'est pas un homme pour mentir. Parce que quand on ment avec les lèvres avec des paroles il n'est pas un homme pour dire des paroles mensongères. Il n'est pas un homme pour se répentir. Il y avait ce qu'il dit de sa bouche s'amène accompli. Dis avec moi ce qu'il dit de sa bouche s'amène accompli. Il ne s'agit pas de la parole du Parlement. Il ne s'agit pas de la parole du Sénat. Il ne s'agit pas de la parole d'un président. Il s'agit de la parole du Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. Il s'agit de la parole du Dieu Tout-Puissant. Celui quand on a lu dans Ésaïe chapitre 55 le verset 11 celui lorsqu'il parle l'homme dit que ce qu'il dit ne revient pas à lui. Bien aimé si quelqu'un pouvait comprendre l'esprit de ce que je veux dire et de ce que l'esprit veut dire il n'y a rien dans ta vie qui peut se déclencher si Dieu n'a pas parlé. Au fait ce qui doit venir de nouveau dans ta vie viendra par une parole de Dieu. Amen. Je veux entendre le dire je rebobine la cassette tu sais la prochaine étape de ta vie la prochaine dimension de ta vie le procès balié de grâce la nouvelle mesure de bénédiction le domaine où Dieu doit encore exalter sa gloire et sa magnificence dans ta vie le domaine où la bénédiction doit encore parler où on doit voir que Dieu est présent dans ta vie ça va venir par une parole avant le faire de Dieu il y a le dire de Dieu Dieu ne fait pas sans avoir dit notez bien ça avant le faire de Dieu il faut le dire de Dieu avant l'action de Dieu il faut la parole de Dieu avant le miracle de Dieu il faut que Dieu ait parlé avant que quelque chose se manifeste il faut que Dieu ait dit la chose avant que quelque chose prenne forme il faut que Dieu ait annoncé d'avance il dit que l'éternel ne cache rien de ce qu'il veut faire sans en avoir annoncé d'avance ses paroles à ses serviteurs les prophètes avant la manifestation il y a toujours un éci dit avant un éci fait il y a toujours que la lumière soit avant que la lumière fume il y a toujours Dieu a dit avant que Dieu ait fait tu cherches le faire de Dieu dans ta vie donc tu dois chercher le dire de Dieu tu dois chercher la parole de Dieu les gens sont et banalisent la parole de Dieu les gens sont et banalisent la parole de Dieu il m'est donné cette image la parole de Dieu celle qui est là tu la néglises c'est parce que tu la néglises que tu es là où tu es regarde c'est parce que tu néglises ce qui est là c'est pour ça que tu as l'impression qu'il faut faire autre chose quelqu'un dans cette église va commencer à accorder plus de valeur à la parole de Dieu à partir de cette saison quelqu'un va prendre Dieu au mot cette saison le problème avec les chrétiens c'est qu'ils ne prennent pas Dieu au mot quelqu'un qui dit quelqu'un qui parle ce qu'il dit ça arrive il faut le prendre au mot prier c'est prendre au mot Dieu tu as dit et puis tu es dans ma prière en réalité c'est pour ça qu'on prie on prie pour dire ce que tu as dit où ça se prouve c'est pour ça qu'on entre en jeune papa où est-ce que tu as dit où est-ce que tu as annoncé où est-ce que tu as annoncé où est-ce que tu as annoncé et puis tu es pédère oh papa c'est ta parole c'est ta parole honore ta parole respecte ta parole manifeste ta parole c'est sans prier tout le fait bien ce que les enfants mettent en oeuvre des émotions dans la prière c'est peine perdue Dieu n'exauce pas les émotions Dieu exauce sa parole je vous ai déjà dit prier c'est revendiquer la parole de Dieu à exécution dans ta vie c'est ouvrir le livre de la constitution divine et de dire le droit soit doit s'appliquer dans ma santé le droit de Dieu doit s'appliquer dans ma famille le droit de Dieu doit être manifesté c'est de prendre la constitution divine au mot et de dire depuis une saison je constate une illégalité tandis que la parole de mon père me dit ceci mais pourquoi je vis le contraire bien aimé si tu n'as pas constaté un contraire dans ta vie par rapport à ce que Dieu a dit c'est que tu n'as pas encore commencé à prier prier ça a mené la volonté de Dieu à être faite que ta volonté soit faite que ta volonté soit faite prier c'est être entre le dire de Dieu et le faire de Dieu c'est ce que l'humain fait entre le dire de Dieu entre la parole de Dieu et le faire de Dieu entre ce que Dieu a dit et ce que Dieu doit accomplir il faut qu'elle nomme se tienne au milieu il faut qu'elle nomme une femme se tienne à la brèche je libère une parole ce matin au Paragat envahiant je libère une parole prophétique je te dis qu'aujourd'hui c'est pas un truc normal je libère une parole prophétique quelqu'un va se gagner à la brèche en cette saison il va prendre la parole de Dieu au mot va dire assez c'en est assez c'est soit que cette parole s'accomplit ou elle s'accomplit alors que tu vas te lever et tu vas faire ça bien aimé je le décrète et je le déclare l'illégalité qui était constatée dans ta famille va être brisée le problème c'est qu'on ne prend pas Dieu au mot ce que je prêche moi-même entend ce que tu es en train de dire de ta bouche amen moi-même je m'assoir prêt pour écouter et mettre en pratique ce que j'ai le Seigneur en train de dire de ma bouche parce qu'en même temps il me parle en même temps il est en train de me parler quelqu'un va se lever avec le bâton d'autorité de la parole quelqu'un va se dresser et il me dit que la parole c'est le bâton d'autorité quand ils étaient devant la main rouge et que les égyptiens les poursuivaient Moïse était paniqué les égyptiens étaient paniqués il dit Seigneur les égyptiens dans lesquels on est sortis le monde dans lesquels on est sortis la chancelerie dans laquelle elle est sortie elle est en train de nous poursuivre Dieu a dit à Moïse lève le bâton Dieu n'a pas parlé Dieu n'a plus rien dit il a dit à Moïse lève le bâton quelqu'un va lever la parole de Dieu dans la prière et les sons vont se séparer les sons qui avaient bloqué ta destinée depuis des décennies vont se diviser Amen ton manque d'Amen m'embête Amen quelqu'un va prendre le bâton d'autorité va fendre la main rouge dans sa famille Amen 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 la parole est étonnée aux enfants de Dieu la parole de Dieu c'est l'autorité de Dieu mais Dieu respecte sa parole même Dieu se soumet à sa parole même Dieu honore sa parole Amen même Dieu ne peut pas se contredire Dieu ne peut pas se dédire Dieu ne peut pas mentir sa parole est puissante c'est avec cette parole qu'il a créé les astres c'est avec cette parole qu'il a créé la lune c'est avec cette parole qu'il a créé les toutes sortes sur la terre quelqu'un va prendre la parole de Dieu au mort tu vas dire que c'est soit ça s'accomplit ou soit ça s'accomplit mais en dehors de la parole rien d'autre ton problème tu es resté muet le mutisme des chrétiens c'est ça ta propre tombe ton mutisme face à ce qui est illégal quand quelque chose est illégal l'officier de justice doit faire et constater constater que ce n'est pas fait selon les règles de l'art quand il y a des travaux et qu'il y a un contrat des travaux qui est fait entre deux personnes le contrat est ce qui les y fait ce qui doit être fait il me dit de te dire le contrat qui est entre lui et toi c'est la parole de Dieu lorsque tu vas voir dans ta vie quelque chose qui est illégale le contrat ne ment pas les réalités peuvent mentir mais la vérité est toujours de Dieu les réalités peuvent être déformées mais le contrat ne ment pas le contrat c'est la seule réserve qu'on garde pour venir voir sur ce qui avait été dit si c'est ce qui avait été fait souvent des choses ont été dites mais elles n'ont pas été accomplies souvent des choses ont été écrites elles n'ont pas été manifestées elles n'ont pas eu action tangible dans ta vie c'est là que tu dois faire sortir le contrat quelles sont les clauses du contrat la parole de Dieu la Bible c'est un contrat entre toi et Dieu entre nous et Dieu entre l'enfant de Dieu et son Dieu dedans est déposé tout ce qui doit se faire dans ta vie mais c'est pas parce que c'est écrit que cela suffit l'enfant de Dieu doit connaître ce contrat l'enfant de Dieu doit examiner ce contrat il me dit d'ailleurs lorsqu'on veut signer un contrat entre un employeur et son employé on demande aux gens de bien lire ce qui est à l'intérieur dedans on peut te piéger dedans il y a des choses qui sont tes droits et quand il y a une litige en entreprise tu vas faire ressortir le contrat lorsque tu vois une paie qui est en paix de ce qui était écrit dans le contrat tu vas regarder le contrat tu vas le voir à la direction des ressources humaines et tu vas dire ce n'est pas ce qui a été écrit bien aimé c'est pas parce que c'est écrit que ça doit être respecté et les chrétiens qui ne sont pas illuminés ils vont avoir des contrats dans leur main sans que les choses soient respectées les chrétiens qui sont illuminés c'est ceux qui vont prendre le contrat lorsqu'ils vont constater une illégalité et qu'ils vont aller dire à la direction des ressources humaines du ciel à la prière ça ce n'est pas normal ça ce n'est pas normal quelqu'un est passé par là et c'est là que la direction des ressources humaines va voir il y a un homme qui s'appelle Satan avait reçu ton cas avait reçu ton statut avait reçu ton situation c'est là qui doit dire non 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 parce qu'elle a réclamé donne lui ce dont elle a droit c'est ça la puissance de la parole de Dieu elle est le seul recours de notre destinée tu sais j'ai atterri un peu Amen sinon quelqu'un n'a pas me suivi je veux que tu retiennes bien ce que je veux dire pour chaque étape de notre vie écoutez-moi très bien pour la prochaine étape de notre vie tu as besoin de connaître une parole de Dieu tu as besoin de saisir une parole de Dieu tu as besoin d'avoir une illumination sur une portion des écritures tant que cette illumination n'est pas tu vas t'inquiéter ça ne va pas bouger tu vas te plaindre ça ne va pas bouger Dieu n'honore pas les plaintes Dieu honore sa parole Dieu honore pas les inquiétudes Dieu honore sa parole c'est pas parce que ce n'est pas fait dans ta vie que le ciel va bouger la paix appartient aux êtres humains c'est délégué par Dieu aux êtres humains les yeux sont trônes Amen et quand cette chose est illégale c'est toi qui dois te lever toi qui es le bénéficiaire de ce contrat Dieu t'a donné tes droits tu dois saisir le contrat et tu dois chercher et plucher ça peut te prendre des jours ça peut te prendre des heures ça peut te prendre un certain temps de recherche dans la prière mais quand tu vas prouver je dis quand tu vas prouver quand tu vas prouver la parole qui t'est conférée bien aimée tu es à l'aube d'enventer ce qui a été dit c'est là que tu mets toute ton énergie dans la prière bien dit sur ta parole je sais t'es vraiment filé Pierre était expert en pêche Pierre était expert en navigation fluviale il s'est levé toute la nuit un professionnel de la pêche s'est levé toute la nuit c'est-à-dire que toi tu comptes seulement sur ton intelligence tu comptes sur tes compétences tu comptes sur tes forces mais marquant tes forces et tes compétences et ton intelligence et ta sagesse tu ne marquilles à des choses qui ne fonctionnent pas tu ne marquilles à des choses qui ne marchent pas comme ça devait marcher je parle des choses que Satan a voulu trafiquer pour te faire croire que c'est la volonté de Dieu bien aimé la volonté de Dieu nous la connaissons c'est des projets de paix et non de malheur c'est des projets de paix et non de malheur je t'écrète sur la vie de quelqu'un le malheur ne sera plus conjugué dans ta vie le malheur ne sera plus conjugué dans ta vie tu ne vas pas seulement dire mais tu vas voir le projet de paix que Dieu a réservé pour toi et quand il était fatigué Jésus apparaît Jésus dit à Pierre j'aide ton philopar se coudre Pierre dit Maître j'ai péché toute la nuit vous savez le problème des chrétiens c'est qu'il même dit à Dieu qu'ils ont fait beaucoup de choses Amen Seigneur j'ai jeûné Seigneur j'ai prié tu as prié comment? Oui tu as prié mais maintenant il dit j'aide ton philé de ce côté après avoir fait la gymnastique dans la prière il faut que Dieu te donne une parole C'est la parole de Dieu qui t'est donné qui est le déclenchement de la manifestation de ce pour quoi tu pries son besoin c'était du poisson pêché toute la nuit sans poisson parce que la parole de Dieu ne lui avait pas été révélée une parole n'avait pas été dite la même eau la même bac à la même période Jésus dit j'aide pas ici ton philé il a voulu dire adieu je suis chrétien ça fait 10 ans si tu ne sais pas je connais quand on parle du péché je sais c'est quoi le péché c'est parce que Dieu t'a demandé Dieu est en train de te dire voici la parole qui va produire la manifestation de ta dimension prochaine ils ont dit adieu Seigneur j'ai fait toutes les prières j'ai participé à toutes les conférences c'est pas ce que Dieu te demande quand je dis c'est pas ce que Dieu te demande c'est pas ça que Dieu veut te justifier Dieu connait et il sait que tu as fait tout ça et tu n'as rien récupéré Amen il te faut une parole je prie qu'il te reçoive une parole en cette saison je dis qu'il te reçoive une parole qu'il te reçoive une parole bien-aimé 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 Dieu veut me dire de te dire qu'il te suffit de saisir une parole il te suffit de saisir une parole d'ailleurs le centenaire romain avait compris le centenaire romain avait compris Jésus tu n'as pas besoin de venir sur moi Aster tu n'as pas besoin de venir sur moi tu dis seulement une parole Jésus a dit en Israël On n'a jamais vu aussi grande foi C'est-à-dire ce que Dieu Appelait une mesure de foi grande C'est quand seulement tu fais confiance A ce que Dieu a dit Amen Quand c'était la fille de Jairus Tellement il ne croyait pas Il fallait que Jésus se déplace Quand c'était la veuve de Naïm Jésus devait se déplacer Quand c'était la belle veuve de biais Jésus s'est déplacé Quand c'est arrivé au tour du centenaire romain Il dit tu es trop grand pour que tu te déplaces Ta parole suffit Quelqu'un va commencer à donner du crédit A la parole de Dieu La parole que tu as néglise Tu vas commencer à la ramasser Et tu vas commencer à faire d'elle un trésor Tu vas commencer à croire en cette parole Et tu vas te dire C'est la parole ça me suffit C'est la parole ça me suffit Souvent on a besoin d'agiter beaucoup de choses Beaucoup d'ingrédients Il dit dis seulement une parole Et je serai guéri Il dit dans le chôme 107 verset 20 Lorsque le peuple était en détresse Il envoya sa parole Et sa parole est guérie Tiens ton voisin Le Seigneur t'envoie une parole Tant en temps de te dire que tu as entendu de prier Seigneur donne-moi une parole Quand je vais me mettre à méditer Quand je vais me mettre à lire Par rapport à telle ou telle chose Quelle est ma parole Quelle est ma parole Ça peut être ta quête de plusieurs jours Mais quand tu vas tomber sur la parole Tes yeux vont s'illuminer Tu dois savoir que ça là c'est pour toi Bien aimé hier un moment tu as l'impression que ce verset là c'est pour toi Tu ne peux pas l'expliquer Tu ne peux pas le dire Tu ne sais pas où ça vient Mais tu as l'impression que ce verset là c'est pour toi Que c'est ce que Dieu veut te dire en cette saison C'est ce que Dieu veut te faire comprendre en cette saison Bien aimé même quand on prie pour toi c'est on parle Quand il dit pas je t'en prie pour moi Il fait quoi ? Est-ce qu'il bégaye ? Il parle Dans la parole je vis Et Pierre a dit Je suis ta parole Je sais te rire Quelqu'un doit jeter son filet sur la parole Jeter son filet c'est jeter sa confiance C'est seulement dire Je laisse mes expériences passer Je laisse mes bouleurs passer Je laisse mes séchères passer Je laisse mes incapacités passer Je laisse mon expertise passer C'est vrai que je suis un ancien chrétien Je laisse tout ce que j'ai appris Je fais confiance seulement aveugle À cette heure Parole Pierre n'a pas discuté Ce jour la vallée La pêche miraculeuse La pêche miraculeuse Les poissons qu'il n'avait pas eu Depuis qu'il parcourait les eaux Les poissons sont venus à gogo Je t'éclat et je pécrète Quelqu'un va jeter son filet sur une parole Et tu vas recevoir au plat de ce que tu avais pensé Tu vas recevoir au plat de ce que tu avais recherché Quelqu'un va juste seulement faire confiance Quelqu'un va appeler la parole Quelqu'un va dire Seigneur moi je me souviens à ta parole Moi ta parole seulement me suffit Moi ta parole seulement me suffit Je n'ai pas besoin que tu dises beaucoup de choses Dis seulement une parole Je serai guéri Être guéri C'est-à-dire que Dieu vient résoudre le problème Qui te fatigue Dis seulement une parole Je serai guéri Une parole va sortir de la bouche de Dieu Et tu seras guéri Et tu seras délivré Et tu seras libéré Et tu seras exaucé Et tu seras magnifié Et tu seras glorifié Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Dis seulement une parole Et je serai guéri Dis seulement une parole Et je serai guéri Si quelqu'un était malade en ce matin Une maladie dans son corps futur ou présent Je décrète une parole ce matin Si mais guéri Il y a deux semaines Un monsieur me disait Parce que j'ai du mal à dormir Donc il était hospitalisé Mais il a du mal à dormir Il ne dort pas même Malgré les comprimés Tous les trucs Il ne dort pas Donc ça lui fatigue Donc Je l'écrivais un texto Ça va aller Je déclare la grâce de Dieu Donc quand j'ai commencé A voir que c'est devenu Maintenant restif Ça n'a pas Ça s'arrête Par deux semaines Trois semaines Et en même temps Je me suis énervé Mais un bon énervement Et il me dit On va arrêter Cette histoire J'ai pris mon téléphone Et j'ai dit Je commande à ton cerveau Je donne à tes cellules Et je dis Ce soir Tu dors Le lendemain Il m'a écrit Parce que J'ai dormi En plus de Deux semaines Je ne l'ai pas vu J'ai dit seulement La parole Et j'ai compris Que la parole D'autorité Suffit J'ai menacé Ce qui était en face Je n'ai pas cherché à savoir Quelque soit ce qui est derrière Je m'en fous Je t'attache Je te détache Tu t'es dehors Par temps Tu n'as pas besoin De faire une étude Tu dois J'ai parlé Parce que J'ai parlé Parce que Ça m'est l'air Qui me dit A chaque fois Parce que je ne dors pas Donc j'ai dit On va arrêter ça Il y a certaines choses Si tu n'es pas fâché Ça va se déclencher Il y a certaines choses Si tu n'es pas arrivé Au niveau de saturation La parole de Dieu Pour toi ne va pas arriver Parce que Quand tu es en compte fonctionnel Et que tu n'as pas su Que la fille t'a fatigué Et que tu viens devant Dieu Donne-moi une parole Donne-moi une parole Dis seulement une parole Je vous parle de quelqu'un Qui était romain Il n'est pas juif Et ce n'est pas pour lui C'est pour son serviteur Son boy Son garçon Son domestique C'est-à-dire que C'est un sujet même d'intercession Il vient d'intercession Pour son domestique Et Jésus peut se déplacer Pour aller chez lui Il dit C'est trop de temps Disse-moi une parole Et mon serviteur sera guéri Quelqu'un va me donner de la valeur A la parole de Dieu Quelqu'un va respecter la parole En cette saison C'est la parole dans ton cœur Afin de ne pas pécher contre Dieu Garde la parole dans ton cœur Il dit que si mes paroles habitent en vous Si mes paroles habitent en vous Il y a un moment La Bible doit être téléchargée dans ton cœur Téléchargée dans ta bouche Téléchargée dans ton âme La Bible n'est pas faite pour être restée dans ce papier La Bible est faite pour être introduite Inoculée Vaccinée dans ton âme Tes yeux et tes oreilles Sont les canaux Pour qu'elles puissent infuser dans ton âme Il dit Si mes paroles demeurent en vous Demandez ce que vous voulez Si la seule condition que mes paroles Quand dites tes paroles devant toi C'est que ça Tes paroles Quelqu'un lève la main Et rentre à sa Dieu Engrace à 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 Dieu Pris Pris le minute Pris le minute Je vais essayer d'avoir la parole Engrace à Dieu Engrace à Dieu Engrace à Dieu Engrace à Dieu Quelle est la parole Pour ma situation Quelle est ma parole Quelle est la parole Que je vais trouver Qui va déclencher La manifestation De ma joie parfaite Quelle est la parole Sur laquelle je dois m'appuyer Pour prier Au nom de Jésus Arrêtez de prier dans le vent Arrêtez de prier dans le vent Prier dans le vent C'est quoi C'est prier Sans support C'est prier sans support C'est prier sans sous-bassement C'est prier sans une structure Qui statue ce que tu dis C'est prier dans le vent C'est prier Je te propose Je te propose Penser Prie Sur base des écritures Révendique Sur base des écritures Appelle Sur base des écritures Commande Sur base des écritures Lis Sur base des écritures Justifie ce que tu fais Par les écritures Arrêtez de prier Arrêtez de prier Arrêtez de prier Arrêtez de prier En d'autres temps Pour tout de prier Trouve le vocabulaire biblique Qui accompagne cette prière Amen Il me ramène cette image Je m'avais donné cette image Quand il a fait la création La Bible dit qu'il a séparé Les eaux d'en haut D'avec les eaux d'en bas Amen Ceux qui lisent bien Quand tu pries Tu vas utiliser ton langage Et ton vocabulaire Ça c'est les eaux d'en bas Mais ce que tu vas dire Il doit être soutenu Par les eaux d'en haut La parole de Dieu Quelqu'un me comprend? Amen Quelqu'un me comprend? Amen Dis à ton voisin Parle sur base de la parole de Dieu Assez sur la base de la parole de Dieu Assez sur la base de la parole de Dieu En fait c'est ce que nous devons faire Ne vous mettez pas à prier dans le vent Pour certains sujets Dans le vent Appuie ce que tu vas dire Par une recherche publique d'abord Amen Il faut te dire que tu dois te trouver devant la barre Tu dois te trouver devant la cour Tu dois te trouver devant la barre de justice Ne viens pas à la barre de justice sans connaître tes droits Ne viens pas à la base de justice Aujourd'hui on voit beaucoup de chrétiens venir à la barre de justice Au nom de Jésus ça ne m'achera pas Tu sais quoi? Tu sais qui ça ne m'achera pas Tu fais comme tes parents priaient Tu fais comme tes frères sont priés Comme tu as vu à la télé Lui il a prié avec sa révélation Tu dois prier aussi avec ta révélation Une prière qui n'est pas basée sur une révélation C'est une prière qui n'a pas de puissance Amen Quand je dis les révélations C'est ce que tu sais de Dieu à ce sujet dans la Bible Ce que tu sais de Dieu à ce sujet dans la Bible Priez sur base de révélations Ne priez pas par imitation Ne priez pas par mimétisme Priez sur base des écritures Priez sur base d'une révélation Et il y a d'abord une révélation Et c'est la révélation qui produit la prière Si vous n'avez pas de révélation La prière n'est pas puissante Si vous avez une révélation La prière devient puissante Quelque chose dérange Et une révélation Quelque chose dénève Et une révélation Quelque chose tâche Et une révélation Si ça donne de bonnes Aime-moi Passe et moi dans la Bible Matin le soir Matin le soir C'est la seule prière que tu fais Tu vas dans Dieu Mais quand tu vas maintenant te mettre à prier Pour ce sujet de prière de ta vie Tu seras sarracé de la révélation de Dieu à ce sujet Vous savez pourquoi si c'était le sujet Vous doutez C'est parce qu'il vous manque une révélation forte de Dieu à ce sujet Tu sais pourquoi c'était le sujet pour lesquels tu pries pas C'est parce que tu as une révélation forte de Dieu à ce sujet Et tu sais pourquoi c'était un sujet Sans commencer s'éloigner de toi C'est parce que tu n'as pas une révélation forte de Dieu à ce sujet Tu n'as pas une solide révélation de Dieu dans les écritures Sur ce domaine de ta vie C'est-à-dire que ce n'est pas clair dans ton esprit Tu n'as pas de texte clair Pour témoigner que ce que tu voulais être un mensonge Non, ça veut dire que même quand Satan fait ces choses Tu ne parles pas Tu pleures Quand Satan fait ces choses Quand l'ennemi semble te mentir Tu t'inquiètes Parce qu'il n'y a rien Dieu ne fait rien sans ça Je vais avancer de terminer D'accord, voisin Dis seulement une parole Dis seulement une parole Comment je pourrais encore vous l'expliquer Chaque fois que quelque chose doit se manifester Il faut qu'une parole Précède cette manifestation Vous comprenez ? Donc la richesse, ce n'est pas d'abord la richesse de la manifestation Seigneur ferme Seigneur ferme La richesse, c'est d'abord quelle est l'information de Dieu Pour cette manifestation Amen Donc souvent même prendre la Bible C'est prendre la Bible dans le but de rechercher le vécu remède de ta maladie La Bible est aussi comme un coffre à médicaments Elle contient plein de vécu Mais chaque vécu est adapté à une situation De la même manière, il peut avoir de l'imiprofène Pour ceci, pour cela C'est tous des médicaments Mais ils ne traitent pas le même problème Et le problème, c'est qu'ils sont tous généralisés dans une boîte Avec chacun des noms Donc quand tu vas prendre Tu es obligé de lire et de regarder Ça c'est douleur, fièvre Tu mets de côté Ça c'est coup battu Tu mets de côté En fait jusqu'à ce que tu vas tomber Voilà La Bible, c'est comme ça où c'est l'utilisent Tu es dedans On dit Celui-là en fanta, celui-là Non, c'est pas ça La guérison du lénatique, c'est pas ça Le cantique de Zacharie, c'est pas ça Marie et Marthe, c'est pas ça Tu connais ta situation Tu dois trouver le remède dans la boîte à médicaments Qui est la Bible Tu dois le trouver Et trouver peut te donner De chercher Cercher peut t'emmener A chercher pendant plusieurs jours Quand il dit chercher Vous trouverez On cherche dans les écritures Quelle est ma parole Et puis tu en pries Seigneur donne-moi une parole pour cette situation Est-ce que quelqu'un me comprend Est-ce que quelqu'un me comprend Est-ce que quelqu'un me comprend Change ton approche en cette saison Quand il y a un problème Tu dis Oh, ne tremblez pas Laissez-moi laisser chez Dieu Laissez-moi laisser chez Dieu Je sais pas combien de temps ça me prend Mais je t'ai trouvé là Arrête de Dieu pour cette situation Non, viens prier Je vais pas prier J'ai pas la parole de Dieu pour ça Si tu ne sais pas Est-ce que tu as la parole de Dieu pour ça Est-ce que tu as la foi de Dieu pour ça Parce que c'est la parole qui produit la foi La foi vient de ce qu'on entend Amen C'est la parole qui produit la foi Amen Je vous dis quelque chose Vous savez Parmi les cinq ministères Prophète Évangéliste Docteur Pasteur Un Etc Le ministère Qui travaille dans l'accomplissement de la parole Selon vous c'est quel ministère ? Selon vous c'est quel ministère ? Le ministère qui a comme si Qui a le bâton de l'accomplissement de la parole de Dieu Qui a le bâton de la parole de Dieu Selon vous c'est lequel ? Regarde petit ce qu'il y a dans sa tête Celui qui détient le monopole de l'accomplissement des habitudes Celui qui dans son office Même dans son nom Pense la parole de Dieu Hein ? Lui il en sait Mais c'est lui qui dans même son nom Je vous dis Quand on regarde dans sa définition Dans le latin Son nom Le nom par lequel on l'appelle Veut dire Dire publiquement C'est quel ministère ? Dire publiquement En d'autres termes Révélé Publiquement En d'autres termes C'est de lui que vient le mot professeur C'est de lui que vient le verbe professer C'est de lui que vient le mot prédit Vous attendez ? Prédit Dis d'avance à ce que Dieu doit dire Le mot prédit vient dans son nom Le mot professer Le verbe professer Tirer de son nom Et dans la définition de son acte De ce nom L'étymologie Ça veut dire publiquement Quand lui doit opérer Il se débat Il part Amen Et c'est l'office bien aimé C'est l'office du prophète Qui active la parole de Dieu C'est pour ça que Quand vous lisez la Bible La parole de l'éternel S'est révélée à Esaïe La parole de l'éternel S'est révélée à elle La parole de l'éternel La parole de l'éternel La parole de l'éternel Viens sur celui Viens sur cela Va et dit Va et annonce Va et dit Pourquoi tu prends un des gens pendant des années Pour parler ? Même Jésus Avant qu'il arrive On parle La vieille j'aurai un fils Vous pensez que Dieu rigole ? Vous pensez que Dieu doit les amuser ? Il va venir à Bethlehem Les gens annoncent Les gens annoncent Il va perdre la nation Avec une ingresse de verre Va Ceux qui ont fait l'école Si tu récenses les choses Qui concernent la venue de Jésus C'est rempli de beaucoup de blessés Dieu ne fait rien Sans avoir parlé Même Jésus n'a pas paru Abracadabra Et puis il est là Jésus est l'accomplissement Des paroles de Dieu Dites bien longtemps Donc quand on dit Entre dans ta dimension de prophète C'est entrer dans une dimension Où tu fais une chimie Avec la parole de Dieu Amen C'est entrer dans une dimension Où tu comprends maintenant Le rôle de l'office prophétique Parce que son travail C'est de parler Et ce qu'il dit Est-ce toi arrivé ? C'est là On dit On reconnaît un vieille prophète Par l'accomplissement de ses élèves Par la parole Et des prophéties Non c'est-à-dire Que un prophète Est reconnaît par la mesure De ce qu'il dit Ça va se faire Donc celui qui est entre Le dit de Dieu Et le fait de Dieu Sur le prophète Donc chaque fois Qu'il doit quelque chose Se manifester Il faut l'action prophétique Il faut prier Jusqu'à ce que L'esprit prophétique Vienne sur toi Et d'ailleurs Il me dit Les chrétiens ne savent pas Pourquoi tu as donné Le parler en langue Le parler en langue Est la dimension Qui te fait sifter Dans le prophétique Ça te fait quitter Ton office naturel Et ça te donne De révertir L'office du prophète Parce qu'il y a des choses Que Dieu doit dire Mais ton intelligence Ne peut pas laisser un née Ta mémoire Est trop petite Pour la retenir Et à un moment Tu es en train de dire 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 En esprit Les choses mystérieuses Tu es en train de déchiffrer Ce qui était dit dans le ciel Parle Voilà pourquoi On appelait ça Le parler en langue Il y a brillant langue Et il y a parler en langue Tu peux prier en langue Mais ne t'arrête pas De Aller en langue C'est pour ça que c'est le don Qui peut s'impliquer Même quand tu es occupé Parce que ça te permet De continuer A garder l'office prophétique Tiens Le ciel doit Poucher dessus Non faut qu'il y ait Trop intellectuel Ah c'est bizarre ce mot C'est pour ça Que ces deux choses Restent suspendues Et puis souvent Là je vais te montrer Une technique Tu regardes la situation Tu vois le domaine Seigneur je te prier Pour tel domaine Et puis tu commences A faire raconsacre A ta barrière Il ne faut pas prier Avec toi Si tu pries Avec ta mémoire Tu vas prier mal Parce que nous ne savons pas Ce qui nous convient De prier De demander Tu sais demander quoi Tu sais ce qui se passe Dans ce sujet là Tu as bien essayé de prier Je te prier Manifeste ta grâce Agis Beaucoup de gens Se veulent à prier comme ça Si c'est un démon Qui bloque Comment tu penses à faire ça Si il faut que Dieu Tu fasse faire une action Comment tu vas savoir ça Comment tu vas apprendre L'information On va prier pour Pour telle situation Dans ma vie Seigneur manifeste ta grâce Manifeste ta grâce Ce n'est pas une bonne prière Mais c'est la prière Du CP C'est à dire que tu pries Avec des données de la terre Il te faut télécharger Aussi les données du ciel Tu pries avec seulement Les seaux d'en bas Il faut prier aussi Avec les seaux d'en haut Dieu c'est deux sagesse Amen Il y a des choses Ce qui ne nous est pas permis De comprendre dans l'intelligence Et que Dieu a déchiffré Seulement avec le parler en langue Et Dieu a légiféré Seulement avec la langue des anges Et puis d'ailleurs Les anges sont les exécuteurs De la volonté de Dieu Les anges sont les serviteurs Des voix qui sont au service De ceux qui sont appelés au salut Pour mettre en mouvement les anges Il faut parler la langue des anges Si tu veux savoir comment les gens Sont en mouvement avec toi Il faut parler la langue Que Dieu aussi comprend avec eux Seigneur je veux te prier Pour telle situation Il faut reconnaître Je ne sais pas ce qu'il convient De dire dans ce sujet là Je ne sais pas J'ai prié en renversé Dans ma tête en bas Dans ma genou Couché J'ai fait ceci J'ai semé Parce que tu as prié Sans révélation Tu as prié sans révélation Tu penses à ce sujet là Je sais Je reconnais que Je ne sais pas comment Prier les âmes Un moment si tu es sensible Peut-être consciemment Ou inconsciemment L'information Ou la chose Pour laquelle La situation doit s'éteindre Après les jours de prière En langue de ce sujet là En tant que thème Peut-être tu vas voir une vision Tu vas voir un change Mais tu vas avoir Plus ou une donnée De Dieu Qui va s'introduire Sur la terre Parce que tu viens De décoder Le mystère du ciel A ce sujet Mais tu as parlé Parler En langue C'est comme ça On active le ballon On dirige le ballon On l'oriente Dans une direction Et Shohenon Disait que En tant que pasteur Les gens viennent pour lui Pasteur Je t'ai prié pour Mes finances Il dit ok Ça c'est pour les finances Que tu es prié Il met la main sur lui Malo sakata labaya C'est plutôt mal Le dos Je dois prier Parce que les gens Ne savent pas Ce qu'ils demandent Ils disent moi J'ai prié avec le sujet D'un chrétien Donc il met la main Malo sakata Il faut qu'il ait la donnée De ce pour quoi Il doit prier pour lui Parce que si les gens Peu venir même devant toi Il te demande quelque chose Mais c'est pas ce que le ciel Veut qu'il te demande Toi tu demandes Tant de l'intelligence Mais le ciel veut que Tu parles autre chose Est-ce que quelqu'un Ne va pas parler Est-ce que j'ai ouvert Une brèche Dis à ton voisin Parle aussi le langage De Dieu Parle aussi le langage C'est pour ça que Pour être spirituel Il faut parler en langue J'ai dit quoi Parler en langue Faut pas avoir honte De la langue Que Dieu t'a donné Parle Spoke Parle La parole doit être dite Parle 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 Sur ta famille Parle Sur tes finances Parle Parce que tu sais pas Tout ce qu'il faut Prier D'ailleurs quand tu finis Après 5 minutes Tu es fatigué de prier Tu ne sais plus Parce que si c'est pas parler Ça va pas s'accomplir Si c'est pas dit Si quelqu'un N'a pas parlé Souvent dans la langue Là tu vas dire L'esprit De tel 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 Qui a fait ça Tel 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 T Tel 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 je vous le disais, il y a des moments quand c'est combattu, t'as l'homme prend une dimension guerrière et d'autorité, c'est qu'il y a un démon qui tient cette porte fermée, et ceux qui sont sensibles de l'interprétation vont savoir souvent même, c'est quoi, et après souvent même là, souvent la prière en français qui suit, une prière intense en langue, et souvent ce que tu as dit en langue que tu viens de dire en français, mais tu l'as dit de manière inconsciente, mais quand ceux qui grandissent dans l'esprit, ils savent que quelqu'un a fini par en langue, ce qu'il dit là, c'est ce qu'il a dit en langue, lève la main, 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 je parle si tu as dit comme ça, il avait manqué des paroles sur ta tête, il avait manqué des paroles sur ta tête, toi qui parle en langue, est-ce que tu peux parler en langue, je ne fais rien sans sa parole, il prie comme si, il faut pitié, prie en langue en étant concentré, on va faire un ministère, je vous donne un adhèche, on va faire un ministère, regarde les mains, regarde les mains, c'est le ministère du Palau, nous trois, nous avons pris un an, on va faire ça maintenant, c'est le ministère du Palau, je le sens dans mon esprit, toi seulement dispose de ton esprit, dispose de ton esprit, et dans ton cœur dit que je reçois, dans ton cœur dit que je reçois, je ne vas faire un nee pour la peinture, on va faire un délard, il ne s'est pas dit que... Jusca et la manchain, il ne s'est pas回來, il s'est pas passé, je ne peux te faire un délard. Lève l'un colère de ne s'est paslerinigt, ce n'est pas quelqu'un stake dans mon et Manet, ce n'est pas gar resigned. Sous-titrage ST' 501 ... 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